Nous regardons la solution pour le numéro 1, donc 5 factorial, comme on sait, c'est tout simplement 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Bon, sans calculatrice ici, je peux faire ça dans l'ordre que je veux. 2 fois 3, ça va me donner 6, 5 fois 4, ça me donne 20. Ensuite, je sais que 2 fois 6, ça me donne 12, donc on a 120. Si je voulais vérifier à l'aide de la calculatrice, on sait qu'on a le symbole factoriel sur les calculatrices scientifiques, donc en effet, ça nous donne 120. Pour le B, on veut savoir combien de permutations en choisissant 3 items parmi 5. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs différentes notations. Celle qu'on va utiliser le plus souvent, c'est celle que vous voyez dans la question B. Donc, combien de permutations puis-je faire avec 3 items parmi 5? Ou je pourrais l'écrire comme ça aussi, permutations de 3 items parmi 5. Donc, ce serait deux différentes notations. On se souvient bien, donc la formule, elle est là. Ici, je vais donc faire 5 factorial divisé par 5 moins 3 factorial, qui va me donner 5 factorial sur 2 factorial. Donc, 5 factorial, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, je peux juste écrire 2 factorial ici parce qu'on va voir qu'on pourra simplifier 2 factorial divisé par 2 factorial. Il me reste donc 5 fois 4 fois 3. Donc, 5 fois 4, 20 fois 3. 2 fois 3, 6. Donc, ça me donne ici 60. Donc, il y a 60 permutations possibles. Ici, je choisis 3 items parmi 5. Bon, il y a plusieurs façons de faire le C. Ici, je vais essayer de le faire sans calculatrice. 8 fois 7 fois 6 factorial fois 6 factorial. Donc, on peut voir que, donc, ici, parce que 8 factorial, ça va être 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4, ainsi de suite. Juste pour avoir, en fait, j'aurais pu juste tout multiplier, là, le 8 factorial fois ensuite 6 fois 5 fois 4. J'essaie juste de trouver une façon, si on pourrait aller plus vite. Donc, ça, ça va être 6 factorial au carré qui me donne ceci. Donc, je vais y aller en deux étapes, je crois. 5 fois 6, ça me donne 30. 3 fois 4, ça me donne 12. Donc, 30 fois 4, ça me donne 120. 5 fois 3 fois 2, 6 fois 1, ici, au carré. 8 fois 7, 56, fois 12 fois 6, ça va me donner 72. Donc, 120 fois 6, ça me donne 720 au carré. Sur une faille brouillon, 72 fois 72, ça va me donner 2 fois 2, 4. 2 fois 7, 14. Même chose, 2 fois 2, 2 fois 7, c'est-à-dire, ça me donne 14. 7 fois 7, 49, plus 1 qui me donne 50. Donc, on va obtenir 4, 8, 1, 5. 5500, 84 pour 72 au carré. Puisque c'était 720 fois 720, j'ajouterais mes deux 0. Donc, c'est juste mon brouillon ici. Alors, je vais avoir 56 fois 5, 1, 8, 4, 0, 0. Et là, je peux aller faire cette multiplication au long. Donc, puisque je savais que la calculatrice serait plus vite que de le faire au long, voici à la calculatrice. Donc, on obtient 29, 30, 400 comme réponse finale. Donc, c'était juste une stratégie de le faire. J'aurais pu le faire de différentes façons. Ici, on va vérifier avec la calculatrice. Et voilà, on est aussi intelligent que la calculatrice. 8 factoriel fois 6 factoriel. En effet, ça nous donne ce que nous avons obtenu. Alors, voici à l'écran les solutions pour ABC. On va continuer avec DEF. Donc, pour le D, 5 factoriel divisé par 4 factoriel. C'est 5 factoriel. C'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, 5 fois 4 factoriel. Ce qui va nous donner 5 comme réponse. Pour le E, on se souvient que cette notation veut dire la même chose que la notation qu'on avait vue en B. Donc, 3 permutations ou 3 possibilités de combiner des éléments parmi 10. Donc, c'est ce qu'on appelle une permutation. Donc, ici, on va dire 10 factoriel divisé par 10 moins 3 factoriel qui va me donner 10 fois 9 fois 8 fois 7 factoriel divisé par 7 factoriel qui va me donner 10 fois 9, 90 fois 8. 9 fois 8, ça me donne 72. Donc, il me reste donc 720 pour le E. Et finalement, F. Alors, ici, on va commencer par éliminer notre 8 factoriel qu'on voyait au dénominateur ici en réécrivant 16 factoriel jusqu'à 8. Donc, 8 factoriel divisé par 8 factoriel, ça me donne 1. Alors, on va écrire 5 factoriel ici. Je n'ai pas écrit fois 1 puisque ça ne changera rien. Même chose, on écrit 6 factoriel ici. Et on peut commencer à simplifier. Donc, ici, je vois un 16 et je sais que 4 fois 4, je vois 4 fois 4 qui me donne 16. Donc, 16 divisé par 16, ça me donne 1. Pour le 15, est-ce qu'il y a quelque chose qui me donne 15 au dénominateur? Donc, 3 fois 5, ça me donne 15. Ça me donne 1. Le 14, je ne vois pas le facteur de 14 pour l'instant. 12, ça va être 2 fois 6. Donc, 12 divisé par 12 me donne 1. Ensuite, 10. Ici, 5 fois 2, ça me donne 10. Donc, on peut éliminer ici. Il me restait un 9 et un 3. Donc, 9 divisé par 3, ça va me donner 3. Donc, on va avoir 14 fois 13 fois 11 fois 3. Pour éviter de faire une longue multiplication, je triche un peu ici. J'utilise la calculatrice. Donc, on aura 6006. Je pourrais vérifier avec la notation factorielle ici. Et en effet, on a la même réponse. Donc, on est aussi intelligent que la calculatrice. J'utilise la calculatrice.